Le saviez-vous ? Même les très bons nageurs et les très bonnes nageuses peuvent être victimes de noyade. En France, on estime qu'il y a environ 1000 décès par an à cause de la noyade. Et ça, c'est ce qu'on veut arrêter. C'est ce qu'on veut vous éviter avec Dunia. Bonjour et bienvenue dans PUMS. Bonjour Dunia. Bonjour Boris. Docteur Bouzide, vous êtes médecin urgentiste, urgentiste du collège de PUMS. Avec vous, on va voir comment se comporter face à une victime de noyade. Ça peut nous servir à tous. Et avant cela, on va comprendre ce qui se passe dans le corps d'une personne qui est en train de se noyer. En effet, la noyade, c'est une insuffisance respiratoire liée à l'asphyxie. Puisque quand on se noie, l'eau pénètre par la bouche et va dans les voies respiratoires et remplit les bronches et les poumons. Ce qui cause le manque d'air. On voit ici les poumons qui se sont remplis d'eau. Alors bien sûr, on peut tous boire la tasse quand on se baigne à la piscine ou à la mer. Mais entre boire la tasse et la noyade grave, il y a différents stades qu'on va voir ici. Tout à fait. On va commencer par le stade le moins grave qu'on appelle l'aquastress. Dans ce cas, la victime boit la tasse mais pas une grande quantité d'eau et ça va vite passer. Alors que pour la petite hypoxie, on va ingérer une quantité d'eau beaucoup plus importante. Et on va avoir une panique. On va se dépatre dans l'eau. On peut avoir les lèvres qui deviennent bleues. La grande hypoxie là, c'est une grande quantité d'eau et on commence à avoir vraiment une gêne respiratoire très forte. La victime se fatigue. Et le cas le plus grave qui est celui de la noyade anoxique. Dans ce cas, on peut arriver au coma, donc la personne qui est inconsciente. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et ce qu'il faut savoir, on le mentionnait en début d'émission, c'est que la noyade, ça peut même concerner les bons nageurs. Les causes sont multiples, il y a différentes situations. Et ce n'est pas parce qu'on s'est très bien nagé qu'on ne se noiera jamais, malheureusement. On va voir ici ce qui se passe, où se passent les noyades. Tout à fait. Comme vous pouvez le voir, la plus grande partie des noyades se fait en mer. Et même les très bons nageurs peuvent être victimes de noyades parce qu'ils vont prendre des risques, aller trop loin, être victimes d'un courant, voire même faire un malaise dans l'eau. Ce qui peut entraîner du coup la noyade. Mais il y a aussi des noyades au niveau des piscines privées et collectives, même si c'est moins important qu'en mer, bien évidemment. Un peu moins de 50% des noyades ont eu lieu en mer en 2021. Mais on voit qu'il y en a aussi en piscines, et notamment c'est 20% en piscines privées et collectives. Alors on va vous donner les bons réflexes. Si vous êtes témoin d'une noyade, le but c'est vraiment d'éviter la noyade et de connaître et de savoir appliquer les gestes qui sauvent. La première chose, on le dit souvent, quand on est presque inconscient, c'est de réchauffer. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un risque d'hypothermie quand on sort quelqu'un de l'eau. Donc rapidement, il faut mettre une serviette et réchauffer la victime, qui est victime de noyade. Bien sûr, il faut appeler les secours, faire appeler les secours. Il ne faut pas faire ça tout seul, c'est en équipe, si je puis dire. Et puis il y a un deuxième message essentiel qui va conditionner la suite. C'est de vérifier si la victime respire ou pas. Alors, si elle respire, qu'elle soit consciente ou inconsciente, vous allez la mettre dans une position particulière, et ça c'est majeur. C'est la position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité, ça ce sont des schémas, mais on a envie d'être très concret à PUMS. Donc on va vous montrer comment on fait. On va faire une démonstration. Sur moi ? Oui. Allons-y. Allez, c'est parti Boris. Je m'allonge. Donc, la première étape, c'est de vérifier l'état de conscience de la victime. Donc on va lui demander de nous serrer la main. Monsieur, serrer la main. Je ne suis pas conscient. D'accord. On va vérifier aussi si la victime respire. Donc on réaccède un tout petit peu la tête, on ouvre la bouche et on regarde si le ventre s'abaisse ou pas. Et dans ce cas, oui, notre victime respire. Donc, la première étape va être d'armer le bras ainsi, de plier à 90 degrés. Oui, je ne suis pas très souple. Et en fait, on va prendre la main de la victime ainsi, la positionner sur la joue. Et en fait, on va lever le genou ainsi. Et on va faire une bascule toute douce, comme ça. Et on va retirer tout doucement la main. On va décroiser les jambes. Et c'est ainsi qu'on met la personne en position latérale de sécurité. Donc là, je suis en sécurité vis-à-vis des... Des voies respiratoires. Des voies respiratoires, c'est-à-dire que je ne peux pas m'étouffer si je vomis. Tout à fait. C'est ça. Alors, deuxième cas de figure, je suis inconscient. Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, si la personne est inconsciente et qu'en plus elle ne respire pas, il faut débuter rapidement un massage cardiaque externe, selon les recommandations. Et si possible, effectuer des insufflations, ce qu'on appelle le bouche-à-bouche. Donc, on rappelle, réchauffer, surveiller la respiration. Si on respire, enfin, si la personne respire, parce que ce n'est pas soi, eh bien, on la met en position latérale de sécurité. Si elle ne respire pas, on la laisse sur le dos. Et on fait un massage cardiaque. Il faut apprendre à le faire. Tout le monde devrait savoir le faire. Et puis, si possible, le bouche-à-bouche. Mais souvent, on dit que si les gens n'ont pas envie de le faire ou qu'ils ne savent pas le faire, on les affranchit de cela. Ce n'est pas obligatoire du tout. Il vaut mieux masser. Alors, sans rapport, on entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux d'un phénomène, la noyade sèche. Un enfant qui aurait inhalé de l'eau, qui aurait bu la tasse, et quelques jours après, il s'asphyxie alors qu'il n'est plus dans l'eau. Vrai ou faux ? Il faut arrêter avec ça, Boris. Il s'agit d'un mythe. Ce n'est même pas un terme médical, la noyade sèche. Ça n'existe pas un enfant qui va se noyer et cinq jours après, il va décéder sans avoir eu de symptômes. Un enfant qui se noie, tout de suite, va avoir les lèvres bleues. Il aura du mal à respirer. Il faut appeler les secours immédiatement. Donc, c'est un mythe. Et avoir bu la tasse, ce n'est pas quelque chose de dangereux si on va bien dans les heures qui suivent. Il est nécessaire d'avoir une évaluation médicale, bien évidemment, au décours. Mais il n'y a aucun lien entre le fait de s'être noyé, pas avoir eu de symptômes et décéder cinq jours après. Attends, des évaluations médicales, pas à chaque fois qu'on a légèrement bu la tasse. Non, mais au moindre doute, si la persistance de la gêne reste, que l'enfant a encore les lèvres bleues, il faut une évaluation médicale. Ça, c'est très clair. Merci pour cette mise au point. Alors, regardez cela. On sait que la noyade, une fois sur deux, c'est lié à un manque de surveillance. Qui sont les principales victimes ? Les enfants de moins de six ans, qui ne sont pas assez surveillés, et également les personnes de plus de 65 ans. Ce n'est pas forcément un problème de surveillance, mais peut-être qu'elles ont perdu certaines capacités à nager et à lutter contre la noyade. Alors, pour réduire le nombre de décès par noyade, le meilleur moyen, c'est de faire de la prévention et surtout, s'il vous plaît, de surveiller les enfants sans jamais baisser la garde. Tout à fait. La surveillance est clé. Il faut surveiller les enfants en piscine. On le sait tous, à partir du moment où il y a une noyade, si la noyade dure plus de six minutes, le taux de survie baisse à moins de 1%. Donc, il faut être très vigilant et alerter et agir rapidement en cas d'enfant ou de personne qui a du mal à nager. Alors, pour éviter d'en arriver là, quelques conseils simples sont toujours bons à rappeler. Ne jamais oublier de mettre des brassards à vos enfants. On en a des brassards ici. Ils sont là. Et en plus, ça donne de la couleur. C'est mignon. Mais ceci n'empêche pas la surveillance. Voilà, bien évidemment. C'est un moyen supplémentaire de mettre des barrières de sécurité autour des piscines et sur la plage. S'il vous plaît, respectez la couleur du drapeau. On sait que quand le drapeau est vert, le risque est au minimum. Et quand le drapeau est rouge, le risque est au maximum. Tout à fait. Merci beaucoup, Donia. Merci de nous avoir donné tous ces conseils. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et pour d'autres infos et conseils santé fiables, notamment avec Donia, on a pas mal de choses à voir avec vous pour vous protéger contre des urgences. C'est tellement simple. Il faut une chose, s'abonner à PIMS et la prévention.